Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dragon Age Origins. Alors si vous vous souvenez bien, nous avons bien avancé, nous nous sommes morts plusieurs fois, mais nous avons réussi à survivre malgré tout. C'est assez illogique comme phrase, mais c'est pas grave. Alors j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Un gardien, un loup-garou, un loup-garou. Comment on peut parler avec eux ? Parler avec eux. Est-ce qu'on peut d'abord looter quelque chose ? Là, des choses à looter, là, des choses à looter. On va d'abord leur parler. Comme ça, on passe tout de suite. À l'action. Bien sûr, toujours. Vous avez déjà commencé ? Non, alors parlez. Qui êtes-vous ? Parlementé ? Les mots ne changeront rien à l'affaire. Parce que vous avez parlementé avec l'aide d'Alassien ? Seul le cœur adversaire. Vous avez déjà commencé ? Alors parlez. Avec moi, je viens à vous au nom de la Dame Sylve. Elle estime que vous n'avez pas connaissance de tous les faits. Pourvu que vous ayez l'intention sincère de parlementer, aucun mal ne vous sera fait. Comment savoir si je ne me fous pas dans la gueule du loup ? Alors, pourquoi cette Dame Sylve ne vient-elle pas me parler en personne ? Si vous étiez disposé à parler, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt ? Carole, n'envoyez pas l'utilité. La Dame Sylve n'est pas du même avis. Puisque vous vous êtes frayé un chemin jusqu'ici, nous devons respecter sa volonté. Alors, il commence à voir si je me fous pas dans la gueule. Vous avez déjà fait la preuve de votre force. Nous n'avons aucune envie de vous irriter plus avant. Hum. Domination. Alors qu'on disait moins que c'est moins facile. Suivez-moi, mais je vous avertis. Si vous portez la main sur elle, au mépris de votre promesse, je reviendrai de l'immatériel pour faire justice. D'accord. Alors maintenant, il y a plusieurs possibilités. Ce serait... Particulier. Je crois que le choix va être plus ou moins difficile. C'est quoi là ? C'est comme ça qu'on m'accueille ? C'est louche. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue, mortel. On m'appelle la Dame Sylve. Vraiment. La Mourine aurait été plus appropriée. Merci que je me réjouais de pouvoir vous parler. Je m'attendais à trouver un autre loup-garou, de l'avouer. Merci. Ne l'écoutez pas, madame. Il vous trahira. Nous devons le tuer sur le champ. Fais silence, Garol. Ton désir d'en découdre n'a fait que semer la mort parmi tes proches. Est-ce réellement ce que tu souhaites ? Non, madame. Tout sauf ça. Le temps est donc venu de conférer avec cet étranger. De nous défaire de notre rage. Je vous prie d'excuser le comportement de Garol. Il lutte contre sa nature. Nous sommes tous logés à cette enseigne, madame. Les chiens oragés sont abattus. C'est vous qui compte. Nous sommes tous logés à cette enseigne. Ce n'est que trop vrai. Mais vous ne pourriez l'affirmer avec davantage de force que ces créatures. Leur nature est une malédiction dont ils sont infligés à refus. Les questions doivent se bousculer dans votre esprit, mortel. Zatrian vous a dissimulé maintes réponses. Comment le savez-vous ? Zatrian ne vous aurait jamais offert la vérité nue. Il vous appartient de découvrir quelles réponses méritent d'être révélées. C'est Zatrian lui-même qui a conçu la malédiction dont souffrent ces créatures. La même affliction qui frappe désormais ses propres gens. Lorsque les Dalassiens s'établirent jadis en cette contrée, une tribu d'humains hostiles à leur voisinage demeurait non loin de cette forêt. Zatrian n'était alors qu'un jeune homme. Il chérissait son fils et sa fille. Mais les humains les capturèrent en son absence. Les humains tourmentèrent le garçon avant de l'achever. La fille, ils la violèrent et la laissèrent pour morte. De retour parmi les siens, elle se découvrit enceinte et sauta la vie. Alors Zatrian les a maudits, n'est-ce pas ? Zatrian rallia ses ruines et convoqua un esprit redoutable qui la sujettit au corps du grand loup. Ainsi naquit Versipel. Versipel traqua les humains de la tribu. Beaucoup périrent ou succombèrent aux fléaux du sang muets en créatures sauvages. Des créatures à l'image de Versipel lui-même. La duperie est dans la nature des hommes. Elles furent menées jusque dans la forêt. Lorsque les humains se retirèrent enfin, leurs frères maudits demeurèrent pitoyables bêtes, dépouillées d'esprit. Jusqu'à ce que je vous trouve et que vous me donniez la paix. J'ai montré à Garol une autre facette de sa nature bestiale. J'ai apaisé sa rage et exalté son humanité. Et il a conduit ses frères devant moi. D'accord. Pourquoi devrais-je me soucier de tout cela ? Pourquoi vous en prendre de la siens ? Par soi de vengeance ? Pourquoi ne pas réintégrer la société humaine ? Ces loups-garous me paraissent tout ce qu'il y a de plus sauvage. Pourquoi vous en prendre de la siens de vengeance ? En partie, nous voulons mettre un terme à la malédiction. Les crimes commis contre les enfants de Zatrian sont graves, mais ils furent l'œuvre d'homme depuis longtemps défunt. Nous avons tenté de contacter Zatrian chaque fois que l'occasion s'est présentée, mais il a toujours négligé nos appels. Nous ne le tolérons plus. Nous répandons la malédiction parmi les siens pour l'obliger à nous écouter. Je vous en conjure, mortel. Amenez-le-moi. S'il voit ses créatures et entend leur détresse, sûrement lèvera-t-il la malédiction ? C'est quand je conduirai un. J'ai une meilleure idée. Tu es les elfes, et Zatrian avec eux. Bon, enfin. Il ne souhaite que soulager son peuple, rien d'autre. Je ne suis pas un messager. Je suis venu tuer Versipel. Ce qu'elle adviendra vous, m'importe peu. Pourquoi Zatrian n'accepte-t-il de venir seul ? Si Zatrian se montre devant nous, je convoquerai Versipel. J'en ai le pouvoir. Tout comme j'ai le pouvoir de le dissimiler à jamais. Dites ceci à Zatrian. S'il refuse de vous suivre, s'il ne rompt pas la malédiction, jamais il ne retrouvera Versipel. Jamais son peuple ne trouvera le salut. D'accord. S'il n'existe aucun moyen de faire la malédiction... Ce moyen existe. Je veux le croire. S'il n'existe aucun remède, il mourra. Ils mourront tous ! Soit, j'irai trouver... Zatrian et lui ferai soumettre votre requête. Je n'en fais rien. Je le trouve à Versipel. Il s'est employé là. On va se la jouer un petit peu diplomate. Au-delà de cette chambre, un passage vous a été ouvert qui vous reconduira à la surface. Revenez avec Zatrian aussi tôt que possible. D'accord. Au-delà de cette porte. Voyons voir. En fait, j'aurais dû ramasser le loot avant ça. Hop. Pim pum pum. Des Ents. Des Ents. On ne va pas trop leur casser la figure. Il y a quand même beaucoup de choses. Beaucoup de créatures. Ah, c'est vrai. J'avais oublié ça. Alors, hop. Je crois que je vais en profiter pour aller vendre tout ce que j'ai à vendre au mec. Qu'est-ce que ça fera du bien d'être un peu plus léger. Oh là là. Et de pouvoir à nouveau ramasser tout ce que vous pouvez. Ouh. Ouh. Avec plaisir. Un rond. Petit roche en acier. Oh. Hop. Alors. On va. Une fois de plus. Hop. Bien. Hop. Je peux faire des croquettes. Comme si ça n'est pas utile. Et que je n'ai pas de flasque. On va faire. Trois fois des croquettes. Non. Ben non. Non. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. On va utiliser un machin pareil. Tac. Toi. Tac. Toi. Tac. C'est parti. Hop. Et en français. Alors. Maintenant. Est-ce que l'on va avoir. La paix pour leur tour. Où est-ce qu'on va devoir se battre. A priori là ça a l'air d'être tout droit. C'est facile. Qu'est-ce qu'il faut là lui. Ah. Où est-ce que l'on va avoir. Pour bien exécuter ses bases d'œuvres. C'est bien cela magicien. Ne m'appelez pas ainsi sorcière. Je suis l'archiviste de ce clan. Et j'ai agi en tant que tel. Avez-vous récupéré le cœur. Ça vous est à la buste hein. Ne jouez pas au plus fin avec moi. Je sens qu'il n'est pas en votre possession. Pourquoi sortez-vous des ruines ? C'est donc que vous connaissez ces ruines. Pourquoi ce secret ? J'ai été chargé. Je vous ramène. La Daphim refuse d'invoquer tant que vous n'aurez pas eu la malédiction. Oh bah oui hein. C'est assez. C'est assez. Logique. On doutait oui. C'est l'incarnation de la forêt elle-même. Aussi belle qu'impitoyable. Sereine que sauvage. Pure que bestiale. Ainsi est la dame. Ainsi est Versipel. Les deux facettes d'une même réalité. C'est elle qui est à l'origine de la malédiction. Ceux qu'elle a touchés ont pris l'image de cette dualité pour devenir à la fois bête, sauvage et humain. Mais loup-garou ont retrouvé leurs esprits. C'est vous qui êtes à l'origine de la malédiction. Allez vous levez la malédiction. J'ai peine à le croire. Ces monstres sont ceux-là même qui ont attaqué mon clan. Ils méritent d'être éradiqués et non défendus. Venez je vais vous raccompagner dans les ruines. Allons parler à l'esprit. Je la contraindrai à reprendre la forme de Versipel. Vous pourrez alors l'oxyre et récupérer son cœur. Les deux garous ont repris leurs esprits je vous assure. La mort de Versipel lèvra-t-elle la malédiction ? Êtes-vous au moins disposé à leur parler ? Quoi faire ? Vous avez beau jurer qu'ils ont recouvré leurs esprits, ce n'en sont pas moins des bêtes sauvages. Leur nature n'a pas changé. Ils ne désirent que vengeance ou une libération que je ne leur accorderai pas. Non, prenons le cœur et finissons-en. Le temps n'a donc pas apaisé votre rêve. Vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas vu ce qu'ils ont fait à mon fils, à ma fille et à tant d'autres. L'elfe que vous êtes connaît les affres de la justice. Je ne pouvais pas laisser leurs crimes impunis. Mais ces crimes ont été commis il y a des siècles. Maintenant, les vôtres partagent leurs souffrances. Vous proposez donc de les laisser souffrir à jamais ? Daignez au moins les rencontrer, je n'en demande pas plus. Maintenant, les vôtres partagent leurs souffrances. J'ai juré de protéger mon peuple. Je le ferai. Jamais je n'aiderai les descendants de ces monstres qui méritent cent fois leur sort. Vous proposez donc de les laisser souffrir à jamais ? Daignez-vous au moins les rencontrer. Mais que ferez-vous si vous préférez la vengeance aux paroles ? Me protégerez-vous ? Je ne pense pas que nous en arrivons pas là. Oui, si vous n'attaquez pas le premier. J'ai peine à y voir une quelconque utilité. Mais c'est entendu. Bien des siècles se sont écoulés. Voyons ce que l'esprit veut me dire. Croisons les doigts. Espérons que ça soit bon. Donc, j'ai sorti le bon combo de paroles. Alors, le doigt sur la barre d'espace. Voilà donc, esprit. Pour la pose stratégique. Hum, vous parlez à Dame Sylve. Adressez-vous à elle avec respect. Tu as choisi un nom, esprit, ainsi que pour tes animaux de compagnie, ces bêtes qui te servent de disciples ? Ce sont eux qui m'ont baptisé, Atriane. Ces noms, ils les ont choisis en leur âme et conscience. Et c'est justement parce que je leur rends leur âme, leur conscience, qu'ils sont mes disciples. Ils n'en ont pas plus que leurs ancêtres, des bêtes sauvages, des chiens galeux. Leur cœur est aussi noir que leur silhouette est difforme. Ils ne plus gèderont jamais, Madame. Je vous l'avais dit, il ne vient pas parlementer. C'est bien pour parlementer que je suis là, même si je n'en vois pas l'intérêt. Nous savons tous que la violence est inéluctable. Votre instinct vous y pousse, et le mien aussi. Il n'y a rien d'inéluctable. Ton cœur n'est pas dénué de combattions, Atriane. Notre pénitence a assez duré, tu le vois bien. Ta pénitence est aussi éternelle que ma souffrance, esprit. Ce n'est que justice. Ta souffrance est-elle vraiment la seule raison de ton refus ? As-tu raconté à ce mortel comment tu as créé la malédiction ? Il m'a dit qu'il vous avait invoqué et emprisonné dans un loup. C'est vrai. Versipel et moi sommes unis en un être. Mais pour utiliser pareille magie, Atriane a dû verser son propre sang. Atriane, ton peuple croit que tu as redécouvert l'immortalité de ses ancêtres ? Mais c'est faux. Tant que la malédiction perdure, toi aussi. Non, c'est faux ! La mort de Atriane mettrait donc fin à la malédiction. Eh oui, il se n'est pas. On ne peut pas lui en vouloir. Qui aurait envie de mourir ? Puisqu'où irez-vous pour assurer votre vengeance ? J'ai agi pour mon peuple, pour mon fils et ma fille. Pour eux, pour la justice, je suis prêt à tout. La vie de Atriane dépend de la malédiction. Mais l'inverse n'est pas vrai. Sa mort peut contribuer à la lever, cependant. Alors, tuons-le ! Mettons-le en pièce ! Vous avez peut-être la parole, mais vous n'en êtes pas moins des bêtes sauvages. Qu'avez-vous à gagner en me tuant ? Je suis le seul à connaître la fin du rituel, et jamais je ne l'accomplirai. Vous voyez ? Il faut tous les tuer ! Voyez donc comme ils sont pronds à se retourner contre vous. Faites ce pour quoi vous étiez venus. Et toi alors ? Où ôtez-vous de mon chemin ? Je n'en ai curieux, Atriane. Ne comptez pas sur moi. Vous allez mettre fin à cette malédiction de gré ou de force. Je suis désolé de devoir en arriver à la hall. Visez le cœur, je vous soutiens. Vous allez mettre fin à cette malédiction. Nous devons nous fier à notre sens de la justice, quoi qu'il advienne. Alors vous mourrez avec eux. Vous allez tous endurer les souffrances que vous méritez. Hop. Alors. Ah. Euh, non. C'est lui l'ennemi. Eux, ils sont gentils. Eux, ils sont gentils. Ombre majeure, ombre majeure. Qui les a invoqués ? Alors. Tac, tac, tac. Tac. Lui, je peux l'attaquer. L'arbre, je peux l'attaquer. L'ombre majeure là, je peux l'attaquer aussi. Alors. On va faire... Moi, je vais envoyer lui. Avec plaisir. Les autres, on verra bien. Maintenant, on le laisse, c'est lui. Tu dégages. Il s'est déjà pris des dégâts ? C'est quoi ça ? C'est quoi ce mec ? Ouh, je sens que ça va. Alors. Hop. On va te boire. Toi. Si. Enfin. Hop. Toi, je te soigne. On va sortir les flammes. Brûlez. Hérétiques. Non, c'est pas ça. C'est pas le bon jeu. Pardon. Soigne-toi. Alors. Il y a beaucoup de monstres. Beaucoup de pas gentils. C'est la mort que je vous apporte. Arrête de vous arriver. Préserve un semblant de vous. Hop. Allez, allez, allez. Je te soigne. Je dois... C'est quoi ce gros truc ? Hop. Toi, je te bois. Et moi, je vais me retrouver KO. Il y a lui qui m'attaque. Est-ce que j'ai... Oui. Toi. Hop. Ouh. J'ai gagné un level. C'est bon. Hop. Toi, t'as froid. Tu es froid. Voilà. Tu t'es gâche. Euh. Ouh. Ce niveau-là, j'ai eu très, très chaud. Euh. Hop. On va encore... On n'en est plus ? Ah, putain. C'est... Euh. Hop. J'ai gagné un niveau impossible pour l'instant. Et je vais me soigner. C'est bien, mais pas top. C'est quoi ça ? On aura de faiblesse. Monus aux attaques et défenses. En tout cas, monus aux déplacements. Et là, étreinte d'oliver. Ok. Cours majeur. On va pas topé. Cours majeur. Quoi ? Hop. Soin. Je vais pas y arriver. Il est où, l'autre ? Il est parti où, le Zatrian ? Si bel est là. Et quoi, il est loup ? Vous bougez pas, vous ? C'est quoi, ça ? Hein ? C'est toi qui faut défaire. Oh, il est là. Hop. Ah, il est là. Et je n'ai plus de quoi. Avec un peu de chance. Comment ça, j'ai pas de flasques. Où elles sont, mes flasques ? Oh, je vais mourir. J'ai pas envie de mourir. Toi. Toi. Sur moi. Moi. Trop tard. Alors. Là, il est mort. Il est mort. Zatrian. Tu as froid. Je te fais. Un. Drain de vie. Je te fais. Ceci. Ceci. C'est un coup de boutoir dans ce mode. Non. Il faut ajuster. Plus de soin, hein. Plus de soin du tout. Enfin, espèce de loup. Attaqué. Et voilà. Oh là là. Bon, bah. Prochaine tentative. Au prochain épisode. Maintenant que nous savons que Zatrian est un gros salopard. Nous allons lui faire sa fête. Je vais directement passer le... La... Les discussions. Tout le blabla. Comme ça, je pourrais tranquillement lui péter sa tête. Et même s'il le faut avoir une deuxième chance. Ce que je n'espère pas, soit dit en passant. Bien. Alors sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit peu de blabla. Un peu de combat. Et une mort pour terminer. C'est toujours sympathique. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin de matinée, après-midi, journée, soirée, nuit. Quelque seul moment où vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501